Sous-titrage Société Radio-Canada Frère Jean-Rosé C'est toi, oh mon Dieu, dans l'éternité, oh tu t'es caché, et pour te manifester dans le visible, pour manifester ta gloire, oh mon Dieu, mon roi, à l'homme. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la parole, toi qui es la véritable parole, toi qui es la vérité, toi qui es la lumière, qui apporte la vie aux hommes. Seigneur Jésus-Christ, voici le moment où tes enfants, ceux pour qui tu es morts à la croix, ceux pour qui tu es dépouillé de toute ta gloire, ils sont devant toi, ils sont devant toi. Assis comme des enfants qui veulent recevoir de la nourriture, cette nourriture nécessaire à la vie, à la croissance. Oh mon Dieu, c'est t'esprit, je prie que la parole, que ce soir que tu vas donner, travaille encore la vie, transforme encore la vie. Au fait de tes enfants, papa, des enfants parfaits, des enfants matures, ceux-là qui te craignent, oh mon Dieu, mon roi, je soumets celui en ta présence, et je prie maintenant contre tout esprit qui comprend la vérité, tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu, d'être chassé d'ici par la puissance du Saint-Esprit, et j'entends au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit empêche un lieu pour la saigner, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, garde les esprits éveillés, oh je prends ces chiens dans ton feu, je prie que ces chiens soient remplis du feu. Seigneur, mets une barrière, un bouclier, que tout te flèche un ennemi, mon Dieu, mon roi, tout un jeu qui tentera se poser à ta parole, qu'ils soient foudroyés, parce que la parole, un mâton, qui prise la raque, que cette parole, oh soit cette épée, pour la mettre en pièce. Seigneur, guéris les cœurs, affaimis les enfants. Seigneur Jésus, je t'invite, à prendre le contrôle de mon être, le contrôle de mon âme, de mon esprit, oh je me soumets à toi, je me soumets à la parole, je me soumets au Saint-Esprit, et je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Je salue encore tous nos frères, tous nos sœurs, qui nous suivent depuis leur maison, devant leur écran, ceux qui sont connectés sur YouTube, ceux qui sont connectés sur Facebook, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette marche vers le ciel, je sais que nous irons au bout. Nous irons au bout, parce que la destination, elle est assurée, elle est connue. Nous avons cette espérance, qu'un jour, nous serons avec lui. Nous serons avec lui assis, à la table, avec les patriarches, oui, nous allons manger avec lui. Bien-aimé, chaque fois, regarde cette espérance, regarde cette destination heureuse, et reste-toi insensible à toutes les persécutions, à toutes les mûmes, à tous les cris. Tu dois traverser cette rivière, cette rivière dans laquelle les caïmans, les serpents, les animaux dangereux, ils résident. Tu dois traverser cette rivière. Tu sais que l'autre bord de la rive, c'est la vie heureuse. C'est pourquoi je te fortifie ce soir, à garder toujours la foi, à garder la foi, parce que la Bible dit, dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3, le chapitre 3. 2 Timothée 3, à part du verset premier. Je lis au nom de Jésus. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Le Seigneur nous prévient des temps que nous traversons. Il nous rappelle que c'est temps, puisque c'est une prophétie, et la prophétie doit s'accomplir. Bien-aimé, ce qui nous arrive ne doit pas nous étonner. Nous sommes préparés pour ça. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va carater ces temps difficiles? C'est ça le verset 2 nous a dit. Les hommes deviendront égoïstes. Les hommes deviendront amis de l'argent. Autrement dit, les hommes devront quoi? Des rebelles, des blasphémateurs, des insensibles, des déloyaux, des calomniateurs, des cruels, ennemis des gens du bien. Ça veut dire que dans les derniers temps, les gens n'aimeront plus faire du bien. Et c'est ce que le Seigneur disait. Qu'à un moment donné, la charité de beaucoup va se refroidir. Les gens ne connaîtront plus ce que c'est que l'amour. Parce que chacun pensera à soi. Chacun va chercher sa propre sécurité au détriment du bien-être des autres. bien-aimé, face à cet environnement qui est menaçant, tu dois savoir comment te tenir. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller en tout temps. Parce que nous ne connaissons pas l'heure, ni le jour, ni la date. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'était juste un message d'introduction. Alors ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, dans sa bonté, toujours dans le souci de nous voir atteindre la perfection, la statue d'homme fait, d'homme parfait, d'homme martyr, d'homme spirituel, ne cesse jamais de nous donner la parole. Ne cesse jamais de nous enseigner de répéter la même chose comme cet enseigneur devant ses élèves qui sont durs d'entendement, qui sont lents à écouter, qui comprennent difficilement et qui sont difficilement à transformer. C'est pourquoi toujours la parole est enseignée. Et c'est assez au rendez-vous que ce soir, toi et moi, nous sommes invités. Alors, bien-aimé, pas plus tard qu'hier, nous étions réunis ici, nous avons beaucoup prié parce que nous sentons que ça ne va pas dans notre vie et nous sentons que nous avons des ennemis qui nous combattent, qui nous empêchent non seulement de servir Dieu, mais également de vivre heureux. Et ces ennemis, le Seigneur nous a identifiés. C'est pourquoi nous avons organisé ces 21 nuits de prière dénommé, mon Goliath doit tomber. Et je suis convaincu que quand aussi ton Goliath est tombé, qui a vu son Goliath tomber, tout le monde a vu son Goliath tomber. Alléluia. Donc, le Goliath de chaque personne est tombé. Donc, le combat, c'est fini. On a gagné la victoire. On peut dormir. Comme Goliath est mort, alors on peut réunir facilement. Je veux te dire ceci ce soir. Tu sais, le Goliath que tu as fait tomber là, c'est le Goliath qui est hors de toi. Alléluia. C'est le Goliath qui est hors de toi. Il y a un autre Goliath. Très redoutable. Lui là, on ne le chasse pas comme ça. Et c'est le véritable Goliath qu'il faut chasser. Alléluia. C'est pourquoi dans nos combats, nous devons travailler contre ce Goliath. Et vous devez remarquer que depuis un certain moment, les enseignements qu'on a commencé par le mercredi, vraiment visent à régler ce problème-là. Ce Goliath est en nous. Nous marchons toujours avec ce Goliath. Ce Goliath nous aide à faire toutes choses. C'est avec ce Goliath, nous servons le Seigneur. C'est avec ce Goliath, nous allons évangéliser. Et il est en nous. Alléluia. Qui peut me révéler ce Goliath? Qui a reçu la révélation de ce Goliath? Qui a reçu la révélation de ce Goliath? C'est un Goliath redoutable. Il est un Goliath. Oui, le bien-aimé. Ce Goliath, c'est la chair. Ce Goliath, c'est la chair. Ce Goliath, c'est la chair. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais je veux une précision. Parce qu'on a localisé Goliath. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a des géants. Il y a beaucoup d'ennemis. Mais lui ne sait distinguer par sa puissance, par sa force. Pourquoi on a identifié avec ce Goliath? Quand on a fait Goliath, qui est ce Goliath? Mais qu'est ce Goliath? Qui est au-dessus? Qui est plus puissant? Qui est le Goliath qui a été renversé hier? Ce Goliath, parfois même là. Ce Goliath, parfois même là. C'est que ça, c'est tellement incarné en nous, ça devient nous-mêmes. Qui peut nous révéler ce Goliath? C'est ce Goliath qu'on doit, qu'on doit travailler. Oui, notre soeur qui est là-bas. Vous qui nous suivez, si vous connaissez, vous pouvez liker. Ce Goliath, c'est le péché. Ce Goliath, c'est le péché. Le péché. Oui, mais précisément. Quel est ce Goliath? Ah là là, ça veut dire que l'enseignement de ce soir est bienvenu. Ça veut dire que l'enseignement de ce soir est vraiment bienvenu. Quel est ce Goliath? Terrible! A déloger! Ce Goliath, c'est notre égo. Ce Goliath, c'est notre égo. Ça veut dire, c'est pas, c'est ça. Ce Goliath. Ce Goliath, oui, la dernière personne. Alléluia. Ce Goliath, c'est peut-être notre caractère. Notre caractère. D'accord. Alléluia. Qu'est-ce que tu as aimé? Ce Goliath, c'est ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce Goliath, c'est ton cœur. Amen. Ce cœur est ton Goliath. On peut chasser tous les démons du monde. Mais si le cœur, n'est pas transformé. Alléluia. Tu seras toujours dans les problèmes. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur, veut nous amener réellement à travailler notre cœur. Donc, l'enseignement de ce soir, vise le cœur. Le cœur de l'homme. Quelqu'un peut nous lire Jérémie 17. Jérémie 17, verset 9. Nous allons comprendre Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Continue. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sens les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Avez-vous dit que le cœur est tortueux? Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est profond, là. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Amen. On dit encore, et il est méchant. Et il est méchant. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qui peut connaître ce cœur? Qui peut connaître ce cœur? Est-ce que je peux savoir ce qui est dans le cœur de mon frère? Dans le cœur de mon frère, est-ce que c'est l'amour à mon égard? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est dans le cœur du frère? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est de la calomnie? Personne ne peut connaître ce cœur. Personne ne peut sonder ce cœur. Alléluia. C'est pour quand la parole vient, la parole n'attaquant qu'une seule cible qui est le cœur. Amen. Le cœur et notre esprit sont liés. C'est pourquoi si Dieu veut nous parler, il nous parle dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est pourquoi il parle que le cœur est tortueux. Le cœur est sinueux. Le cœur est rocailleux. le cœur est méchant. Il n'y a rien de bon dans ce cœur. Bien-aimé, si tu te sondes, si tu te sondes, si tu regardes, si on en voit le scanner du Saint-Esprit, vous te sondez, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Est-ce que ton cœur peut attirer la présence de Dieu? Est-ce que ce cœur peut te permettre d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que ce cœur te permet de te connecter au Saint-Esprit? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 5, le verset 8 que nous connaissons tous les jours, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Alléluia. Lisez-moi le psaume 24 après le verset 1 au verset 7. Le thème de ce soir est intitulé Comment parvenir à la pureté du cœur. comment parvenir à la pureté du cœur. Somme 24 après le verset 1er Je lis au nom de Jésus. Amen. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Represente partie-là. Repeat that part. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'éternel? La montagne de l'éternel symbolise quoi? Symbolise la présence de Dieu. Symbolise Dieu. Qui peut entrer dans la présence de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes est le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes est le cœur pur. C'est pas le cœur pur. Que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Pour t'entendre voir ce que c'est que le cœur le cœur pur. Psalm 73 verset 1. Psalm 73 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire que Dieu ne serait pas bon alors pour ceux qui ont le cœur un pur. Alors, regardez bien. Lorsque nous observons le ciel, lorsque nous regardons dans le ciel, nous voyons, je suppose que je regarde dans le ciel. D'accord? Dans le ciel, je ne vois aucun nuage. Comment le ciel se présente à moi? un ciel sans nuage. Lorsque je regarde, je lève les yeux, je regarde le ciel, je vois que le ciel est sans nuage. Lorsque le ciel est sans nuage, alors le ciel est comment? Nous disons que le ciel est bon ou bien le ciel est pur parce qu'il n'y a aucun nuage au ciel. ou bien je regarde peut-être au fond d'une rivière et je vois ce qui est au fond de la rivière. Je vois si j'arrive à avoir la profondeur ce qui est dans la rivière. Peut-être les débris qui sont au fond de la rivière. Alors, ça veut dire que cette rivière est pure. Vous avez vu maintenant? C'est ça la pureté. La pureté lorsque nous voyons le ciel apparaît lorsqu'il n'y a pas les nuages. Mais quand une fois les nuages viennent, on dit que le ciel est sombre. Le ciel est nuageux. Notre cœur est comparé à ce ciel bleu. Ce bleu ciel. Notre cœur est comparé à ce bleu ciel. Mais lorsque les nuages apparaissent dans ce ciel, alors ça devient sombre. et le cœur devient tortueux. Et le cœur tend vers la méchanceté. Le cœur tend vers les mauvaises choses. Comme quelqu'un pouvait dire la chair, le péché. Ce n'est pas faux. Mais tout est connecté au cœur. Si le cœur est bon, alors ça veut dire que tout sera bon. Parce que le Seigneur comparaît le cœur comme la lumière. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, est ténèbre, ça veut dire que tout le corps sera ténèbre. Si la lumière qui est en moi brille, ça veut dire que mon corps va briller et je connaîtra le chemin. Je saurais distinguer les mauvaises choses. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut nous enseigner sur comment parvenir à la pureté du cœur. Lorsque nous parlons de pureté du cœur, parfois on dit, lisez-moi d'abord ce verset dans l'Hébreu 11, le verset 6. Hebreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunerateur de ceux qui le cherchent. sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La Bible dit que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréable à Dieu. Mais au-delà de la foi, si notre cœur n'est pas bon, alors nous ne sommes pas aussi agréables à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur disait sur la montée quand quelqu'un lui donnait les béatitudes, il disait heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que ceux qui ont le cœur pur sont heureux. Arrivons à céder au bonheur. C'est ce que le Somme 73 dit que l'État est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Tant que ton cœur n'est pas bon, tant que ton cœur n'est pas pu, tant que tu n'étais pas la puité du cœur, alors tu ne peux pas céder au bonheur de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas tout faire, mais tu n'auras pas assez à la bénédiction. Parce que le cœur là où la puissance viendra n'est pas bon. Bon ! Alléluia ! La destination de la bénédiction n'est pas bonne. Parce que quand Dieu est béni, sa bénédiction doit faire du bien. Sa bénédiction doit produire le bonheur. Mais le cœur dans lequel ça veut entrer, ce cœur est tortueux, ce cœur est rocailleux, ce cœur est puniux. Il y a beaucoup de personnes à cause de l'état de leur cœur, ils sont malades. d'autant des cancers, d'autant des maladies même mystiques. On pense que c'est les sorciers, on pense que c'est le monde des terribles, alors que c'est l'état de leur cœur. Même chez les scientifiques, le cœur joue un rôle. Ou bien ? Ce n'est pas le cœur qui porte la vie, ce n'est pas le cœur qui porte le sang pour donner à tout le corps. Oh, le sang c'est quoi ? C'est la vie. C'est la vie. Donc c'est le cœur qui porte la vie. Donc ce qui porte la vie, s'il est en mauvais état, alors il n'y aura pas la vie ou la mort. La mort ne peut symboliser pas les échecs, paie la méchume, paie la trichesse. Peu être la méchanceté. Alléluia. C'est pourquoi le cœur, le travail du cœur, la bataille, le combat du cœur. Le combat du cœur doit être au cœur de nos combats quotidiens. Tous les jours, je dois lutter contre ce qui est dans mon cœur. Regardez cet exemple de ce public. Luc 18. Luc 18, verset 13. verset 13. Et vous préparez aussi Jean 1, verset 43. Pour voir un peu l'état du cœur. Luc 18, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'était ce publicain. Ce publicain était autre cas, vous le dis, encore quand on va lire un peu en haut, on a aussi pris un autre cas de quelqu'un pharisien dont il s'y avait deux personnes qui priaient. L'un s'humiliait dans sa prière, mais l'autre se trouvait juste et se comparait à un publicain et se moquait avec le publicain. Mais celui-ci, celui-ci reconnaît ses fautes. Ça pourrait dire qu'un cœur pu n'est pas forcément un cœur sans péché. Alléluia. Un cœur pu n'est pas forcément un cœur sans péché. J'ai pris l'exemple de la rivière. De la rivière. La rivière est limpide. La rivière est pure parce qu'on arrive à voir au fond de la rivière des cailloux, des débris qui prennent des péchés. Mais le cœur pu, c'est ce cœur qui reconnaît ses faiblesses. C'est ça, le cœur pu c'est heureux. C'est qu'un cœur pu. Parce que quand la parole vient, quand nous recevons la parole, la porte travaille notre cœur, notre esprit. C'est pourquoi la parole est esprit. Et c'est le cœur que la parole attaque d'abord. Alléluia. C'est pourquoi nous avons cherché à comprendre en réalité ce que c'est qu'un cœur pu. Mais avant de sécher à comprendre ce que c'est qu'un cœur pu, on va comprendre même le mot pureté. Parce qu'on dit comment parvenir à la pureté du cœur. La pureté. Pureté. Quand on parle de pureté, quand on parle même le mot pur. Ce qui est pur, de pur, c'est que je vois en même temps un mot. Le mot purger par exemple. Alléluia. quand on me dit quelque chose est pur selon moi, selon ma conception, c'est que cette chose est sans tâche, cette chose est claire, cette chose est correcte, Alléluia, etc. Etc. Donc, quand on parle de la pureté, pour mieux qu'on pense à, il ne faut commencer pas à chercher son contraire. Alléluia. Il y a les martyrs qui ont l'habitude d'utiliser une expression pour faire des démonstrations par opposition. Alléluia, mais par contradiction. Donc, pour mieux comprendre la pureté, alors il faut mieux comprendre la pureté. Là, si je comprends ce que c'est que la pureté, c'est plus facile pour moi de comprendre la pureté. Gloire à Jésus. Alors, c'est quoi la pureté? La pureté. Pureté, c'est quoi la pureté? What is pureté? Pureté. La pureté, c'est quoi la pureté? Pureté, what is pureté? Pureté veut dire quoi selon vous? Pureté, what is that mean? Pureté. Pureté. La pureté. What is pureté according to you? Pureté. Pureté. Ou bien, je dis purgé, voilà. Purgé, on va sentir le mot purgé d'abord. à peu près purifié. C'est des sensations qui se ressemblent un peu. Quand je parle de purgé, on a dit pureté, il y a le mot pur. C'est pourquoi souvent lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne faites pas une lecture expéditive, une lecture rapide, rapide. Non, ne faites pas cette lecture-là. D'accord? Prends le temps de comprendre les mots parce que c'est le verbe, c'est la parole. La parole comporte beaucoup de révélations, beaucoup de sens. Donc, quand je prends la parole, je prends mon truc de la comporte, de la lit, afin que l'esprit me révèle. Je ne suis qu'un cachet dans la parole et c'est ça qui me travaille. Si je vais lire la Bible de Genèse après la Genèse sans rien comprendre, sans comprendre. PUR! On va chercher à comprendre ce que c'est que PUR. J'ai dit qu'on va expliquer PUR pas d'abord pas PURGER, après on va revenir pas PURIFIER. C'est un process pour vous aider à comprendre. Par exemple, je ne sais pas PURIFIER c'est que ça va être compliqué de trouver le mot qu'il faut. Mais PURGER! PURGER! Ça veut dire quoi? PURGER! PURGER! Il y a une expression que les catholiques appellent PURGATOIR. Ça vient de ce mot-là. PURGER! Ça veut dire quoi? Allons rapidement. PURGER! Nous sommes à l'école! Nous sommes à l'école! Nous voulons le désir! PURGER! C'est ôter l'impureté ou ôter la saleté. Très bien! PURGER! Ça veut dire ôter la saleté! Oter la saleté! PURGER! Oter la saleté! Oter la saleté! Très bien! Quoi encore? PURGER! Oter! To clean! Oter! Oui! PURGER! Ça veut dire quoi encore? Extrait des déchets! Très bien! PURGER! Ça veut dire aussi extraire! Enlever! Nettoyer! Voyez maintenant PURGER! Nettoyer! Enlever! Estrait! Oter! Estipé! Ça veut dire que Ce qu'on est en train d'enlever N'est pas à sa place PURGER! Enlève ça de là C'est pas sa place Donc C'est un chien C'est un chien C'est un chien Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dans le cœur On doit enlever On doit déraciner Ce qui est de ton Ce qui n'est pas à sa place Si c'est la haine On doit l'estiper du cœur Si c'est l'hypocrisie On doit l'estiper Quand on dit purger C'est que ça ne reste plus de place C'est pourquoi j'ai voulu Commencer comme ça Avant de venir à purifier Avant de ne pas purifier On ne va pas vite comprendre Donc purger veut dire On enlève totalement Ça ne laisse aucune trace Ni possibilité de se reproduire C'est ça purger Estraire Enlever Oter Détruire Estupé Déraciner Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Le but ultime Le but final De notre marche C'est d'enlever C'est d'estiper Tout ce qui n'a pas sa place Dans le cœur Jusqu'à avoir ce cœur pur Et là Auprès d'être Trôné dans la présence de Dieu C'est pourquoi chacun Doit se remettre en cause Doit s'examiner C'est de l'abandon du cœur Que la bouche parle C'est ce qui est dans le cœur C'est le passé du cœur Que la bouche traduit Parfois on dit des choses Après on se demande Mais c'est moi qui dis ça C'est ce qui est dans ton cœur Quand tu as sorti Si ce n'est pas dans ton cœur Ça ne le sortira jamais Impossible C'est pourquoi Avant que quelqu'un Ne commette l'adultère C'est qu'il y a une machine À l'intérieur Qui a déjà préparé Le processus Avant que quelqu'un Dans la masturbation C'est qu'il y a une industrie À l'intérieur Qui a déjà préparé Les étapes De production Du péché Alléluia C'est pourquoi Il est important De savoir que son cœur C'est le cœur C'est le cœur Qui porte la vie Quelqu'un a comme le livre De la vie De mon rappel Proverbe 4 verset 23 L'enseignement de ce soir Très capable Bien-aimé Ça va beaucoup t'aider Si vraiment Tu prends Tu prends ton oreille Et tu suis Avec un esprit d'humilité Tu vas voir Vraiment Le dernier Goliath La chasse d'Avila C'est ça qu'on veut On veut travailler ce soir Pour 4 verset 23 Je lis au nom de Jésus Christ Amen Garde ton cœur Plus que toute autre chose Hey Garde ton cœur Plus que quoi Plus que toute autre chose Garde ton cœur Plus que Toute autre chose Qu'est-ce que tu as encore Dans ta vie C'est l'argent que tu veux Garde ton cœur Plus que cet argent C'est la femme Garde ton cœur Plus que La femme C'est le mari Garde ton cœur Plus que le mari C'est quoi la chose Quelle est cette vanité Dans ton cœur Il faut que ton cœur Tu puisses le garder C'est qu'il y a une nécessité Vous savez C'est le sage qui parle Qui dit Garde ton cœur Plus que toute chose Pourquoi il va garder Pourquoi Car de lui Viennent les sources De la vie Parce que c'est du cœur Que la vie va sortir On va lui expliquer ça Comment la vie sort du cœur Moi je ne connais pas Un arbre Alléluia Qui donne Un fruit Contraire Au fruit qui est attendu Lorsque je vois Sur l'arbre Je vois que tous les fruits Sont en mauvais état Tous les fruits Qu'est-ce que je vais condamner Qu'est-ce que je vais condamner Moi je vais voir le tronc de l'arbre Mais le tronc est joli Mais qu'est-ce qu'il y a Bon je vais dire C'est pas grave Je vais arroser Ça va encore donner Une autre saison vient Même chose Pas de fruits Mais les fruits de mauvais état Ça veut dire quoi Ça veut dire Arrêtez la cause Ce n'est pas difficile La cause est Sous la terre La cause est cachée Les racines C'est les racines Qui donnent le fruit C'est les racines Qui vont produire La qualité Du fruit Ça veut dire que Si les fruits Sont en bonne qualité Alors La racine aussi Va être comment Votre qualité Vous vous rappelez De la parable du Seigneur Tout à l'heure On va lire ça Bien-aimés C'est un commandement du Seigneur Le Seigneur dit Garde ton cœur Garde ton cœur Tout à l'heure Nous allons voir Ce qui est dans ce cœur Matthieu 12 verset 34 Nous allons voir ce qui est dans ce cœur Et pourquoi nous devons purifier ce cœur Personne n'a encore attaçu C'est un exercice de purification De purifier totalement le cœur Oui Matthieu 12 verset 34 Je lis au nom de Jésus-Christ Amen Race de vipères Comment pourriez-vous dire De bonnes choses Mais sans comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle L'homme bon Dire de bonnes choses De son bon trésor Ça c'est la parole du Seigneur Relis encore J'aime cette parole L'homme bon Dire de bonnes choses De son bon trésor Et l'homme méchant Dire de mauvaises choses De son mauvais trésor Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes rendront compte De toutes paroles vaines Qu'ils auraient proférées Amen Allez dans le livre de Luke 6 verset 45 Luke 6 verset 45 L'homme bon Dire de bonnes choses Du bon trésor De son cœur Et le méchant Dire de mauvaises choses Du mauvais trésor Alléluia Ça c'est direct C'est logique L'homme bon Sa beauté N'est pas ce que vous voyez Sa beauté C'est ce qui est caché C'est ce qui est caché Qui pousse Ce qu'on voit C'est pourquoi C'est pourquoi on dit De tout ce qui est visible Ça vient de l'invisible Alléluia Tout ce qui est visible Vient de l'invisible Ça veut dire quoi Ça veut dire que Le fruit que la personne porte En réalité ça vient De ce que nous ne voyons pas Du cœur C'est pourquoi Le Seigneur dit Que c'est lui Qui sonde le cœur Il perce le cœur Il connaît le cœur Il entend même Les pensées de cœur Pendant que tu as Tu murmures dans ton cœur Pendant que tu as Tu parles mal De quelqu'un dans ton cœur Mais ça sonne Comme tu te parles aussi C'est pourquoi La Bible dit Garde ton cœur Garde ton cœur Que chacun Rendra compte De ses paroles De ses paroles Dans tous les murmures Le jour viendra Tu vas passer devant Le tribunal Elle va te demander Et ça Et ça Et ça Et ça Et ça Bien aimé Le combat du cœur Est capital C'est le plus grand Combat que tout chrétien Doit à mener Lorsque le chrétien Arrive A soumettre ce cœur À Dieu À son cœur Pur Alors le sainte L'esprit de Dieu Pourra maintenant Opérer avec lui Hebreu 10 Verset 22 Le cœur pur Le cœur pur Le cœur pur Le cœur pur Tu vas demander Seigneur Donne-moi son cœur pur Hebreu 10 Verset 22 Approchons-nous Approchons-nous Avec un cœur sincère Avec un cœur sincère Dans la plénitude De la foi Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience D'une mauvaise conscience Et le corps Lavé d'une eau pure Approchons-nous 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 Avec un cœur Sincère Approchons-nous Comment tu es venu De la plénitude Ce soir Avec un cœur Tu es venu Ce soir Avec un cœur Tu es venu Ce soir Avec un cœur Que tu as parlé Mal de quelqu'un Ce jour Avec un cœur Tu es jugé Quelqu'un Ce jour Avec un cœur Tu ne veux jamais pardonner Est-ce que ce cœur C'est un cœur C'est un cœur Que tu as parlé mal De ce frère Que tu veux saluer Que tu veux te l'abbrasser Hypocrite Ce qui n'est pas sincère Ce qui n'est pas sincère Bienvenue Ce qui n'est pas sincère L'Église est malade Malade de toutes ces choses La nuit tu as médité mal Contre la personne Tu as dit Jamais je ne vais pardonner Peut-être la personne Dis que tu as mal comprise Et tu t'es senti blessé Voir encore les blessures Du cœur Et tu ne dis jamais Je ne vais pas pardonner Et il garde dans ce cœur Et il le voit On dit à l'Église Salut vous les un Les autres embrassez-vous Lui-même va embrasser Il va embrasser Il va embrasser Et il va sourire Oui En même temps Quand il embrasse l'autre Parce que le cœur N'est pas sincère L'autre reçoit Les flèches directement C'est un coup Des pays l'envoient Dans le cœur de l'autre Et elle l'a fait C'est la seule personne Qui devient malade encore Parce que tu nuis à toi-même Lorsque tu médites Tu nuis à ta propre âme Par l'autre C'est pas toi-même C'est pas toi que tu nuis Parce qu'il disait Que garde ton cœur plus que tout Ton cœur Tu es le trésor le plus précieux Que tu peux garder C'est pourquoi tu dois cultiver Des bonnes choses dans ton cœur Parce qu'il dit L'homme bon Dis de bon Trésor Cultive des bonnes choses Dans ta tête Qu'est-ce que tu es au cœur Et la parole de te va Arroser son cœur Pourquoi ça prend des fruits Des fruits en quantité Pas mille Pas milliers Et là Partout où tu vas On sent réellement Que tu es la lumière du monde On sent réellement Que tu es un ambassadeur de Christ On sent réellement Que tu es un disciple de Christ Regardez ce que l'Abu dit Que les gens partagent Avec simplicité de cœur C'est que les cœurs étaient Tellement simples Les gens n'égadaient rien en eux Et lorsque tous les cœurs Sont simples comme ça Sont unis Et qu'il y a un cœur méchant Dedans là L'Esprit de vous frappe C'est un cœur méchant Vous avez vu ce qui s'est passé Avec Ananias Toute l'Église était sincère Dans tout ce qu'on faisait Les gens faisaient Avec sincérité On n'a forcé personne De donner son bien Chacun le donnait De tout son cœur Voilà qu'il y a des gens Comme ça Ils aiment aussi Se montrer que bon Dans lequel il y a la générosité Alors que dans le cœur Il n'y en a pas ça En voulant produire un fruit Qui ne sort pas de la racine Ce serait un fake fruit Alléluia Il y a plein plein d'Ananias Si on va scaler toute l'Église Toutes l'Église A venir pratiquement Ananias C'est ça Le cœur même C'est le trône de Dieu C'est le trône de Dieu C'est le trône de Dieu Quand le péché vient Sur le cœur Le roi se lève Il quitte son trône Et l'autre ami viendra L'autre tonton viendra s'asseoir Quand il va s'asseoir Il va appeler ses amis Jalousie Viens Convertisse Viens Un peu décider Toi à où Viens Manifeste toi Et l'Humé ne sait plus Ce qui se passe dans son cœur Il ne sait plus Ce qui se passe dans sa vie Il ne sait plus Ce qui se passe dans sa vie Il ne comprend pas L'Esprit de Dieu quelque part Arrive à tirer sa conscience Et c'est là Il se rend compte Qu'est-ce qu'il a fait comme ça Et il va dire Dix secondes Trente secondes Une minute Paf Cette voix s'éteint Et les autres reprennent l'air écho La musique C'est pour la vue du cœur Le cœur de l'homme est compréhensible Ce qui est dans son cœur Tu ne le sais pas Mais le Seigneur nous a donné discernement Il dit Non, ne vous inquiétez pas Tu n'as pas besoin de savoir Ce qui est dans son cœur Mais c'est ce qu'il produit Est-ce que ce qui est dans son cœur Mais ce qu'il produit Est-ce que ce qu'il produit Est-ce que c'est la qualité que ça sort Si c'est la qualité que c'est bon Mais si c'est mauvais là Tu vois, il va vouloir faire du bien Mais il va mal faire Parce que dans son cœur Ce n'est pas ça qu'il a Hypocrisie Beaucoup voir leur bénédiction retardée A cause de l'état de leur cœur Beaucoup ont vu Leur bénédiction retardée A cause de l'état de leur cœur Si c'est Dieu qui bénit là Il ne va jamais donner avec ce cœur Ce n'est pas possible C'est impossible Leur bénédiction Leur bénédiction Leur bénédiction Il prête l'oreille A tout ce qu'il te dit Ce cœur Ce qui est la source de vie Ce qui est la source de vie Ce qui est qui donne la vie A tout le corps Ce qui est clair le corps Si ce cœur est plongé Dans les ténèbres Si ce cœur marche avec les œuvres des ténèbres Si ce cœur comprend aux œuvres de la chair Si ce cœur marche avec les œuvres de la chair Si ce cœur marche avec les œuvres de la chair Si ce cœur marche avec les œuvres de la chair Tu es mort déjà Tu es déjà mort Tu es déjà mort Tu es mort Ce n'est pas ce que Dieu dit Dieu ne regarde pas l'apparence C'est qu'il brille On voit le feu de la gentille Généreuse La salle est généreuse Ah oui Tout le monde l'applaudit Et tout le monde l'applaudit Dieu voit autre chose Dieu voit autre chose Dieu voit autre chose Il a donné l'exemple Il était assis quand les gens donnaient des offrandes Quand les gens donnaient des offrandes J'ai come to give what he is What remains to him Mais il n'a que deux pièces Mais il n'a que deux pièces Il a tout mis dedans Il a juste deux pièces Il a tout mis dedans Et le Lord said See that widow Elle a tout donné Mais elle a tout donné comment ? Elle a donné des pièces Elle a donné des centimes Il a tout ça Des cent pièces Mille pièces C'est cent pièces Et c'est là Mais il a des pièces Je dis quoi Elle a tout donné Non Mes voies ne sont pas vos voies Mes pensées ne sont pas vos pensées Autant aussi gros Le ciel de la terre Autant aussi mes pensées sont autres Je ne regarde pas ce qui frappe à l'oeil Vous voyez La dernière fois Ça s'est passé même ici C'est une histoire Qui s'est même passée A l'église ici Vous savez Nous avons Au début du culte Nous présentons Les règles de sainteté Pour que chaque enfant de Dieu Soit vraiment Conformes Vraiment Vraiment Au nom de sainteté Parce que Nous ne pouvons pas approcher de Dieu Dans cet état d'impurité Et C'était une chère même Elle avait ses méchants Tout ça La colorée Sur la tête A l'entrée là Vous savez Qu'il y a les gendarmes Qui sont là Je salue Nos soeurs Qui jouent ce rôle Ce n'est pas facile Laissez-le Interceptez Pour dire Attention Il y a un truc Qui veut entrer ici Les soeurs L'ont pris L'ont plus à côté L'ont expliqué Que non Laissez-le Tout ça Ce qu'elle a porté Ne l'autorise pas D'entrer De l'assemblée Et Elle tentait De la raisonner Mais l'autre aussi Résiste La soeur aussi résiste Argument contre argument Parole contre parole À un moment donné La soeur dit Mais moi je suis venu Adorer le Seigneur Le Seigneur a dit Que je dois l'adorer ici Mais vous m'empêchez D'adorer Dieu Parce que c'est à cause De la mèche Que vous m'empêchez D'adorer Dieu A cause des trucs là Bon je vais mettre Non on va enlever Mèche là Et la soeur disait Maintenant D'abord t'assemblée D'abord t'assemblée Là il a vu que Tout le monde a enlevé Tout le monde a enlevé Boucle d'oreille Tout le monde T'es pas m'emmené Voir tout ça Tout le monde T'es bien habillé Tout 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 Mais ils ont habillé quoi Elles ont habillé quoi La pourriture La haine dans le coeur C'est là Elle allait démontrer A ces servantes là Que si elles avaient Son coeur là Elles vont lui permettre De parler autrement Elle peut s'asseoir Ou bien elle peut S'enlever le cul D'une manière Et j'étais là Et on m'a appelé Je regardais la scène Je ne voulais pas intervenir Comme c'est histoire Des femmes là Je suis resté à l'écart Pour voir jusqu'à où Ça va s'arrêter Finalement La soeur a résisté Je me suis approchée Et je me suis approchée Et je me suis approchée Ma soeur Je sais que tu aimes Dieu Elle me dit Oui mais le point C'est qu'on empêche D'entrer en train De célébrer Dieu A cause de ce qu'elle apporte Alors que Dieu Ne regarde que le coeur C'est le coeur que Dieu regarde C'est le coeur qui adore Dieu C'est là Elle va se mettre M'a expliqué Même l'adoration Quand on adore Ce n'est pas que tu vas vivre C'est notre esprit Qui adore le Seigneur Que ce n'est pas ce qu'on a apporté Je la regarde Je la regardais Je vais en réalité Qui nous donne Qui nous interpelle Quelque part Pour nous dire quoi Le tout ne suffit pas D'enlever tout Non Ça là C'est des façades C'est des façades Le coeur Le coeur Avec quel coeur Il a enlevé la foule Avec quel coeur Il a enlevé la foule Avec quel coeur Il a enlevé la foule C'est pourquoi Abide dit Vous les récoltez A travers le fruit Elle va se débrouiller Malgré elle va tout faire Pour porter encore ces choses Mais ça va être sexy Elle va se débrouiller Mais ça démarchera Toujours des démarches Malgré la démoiselle Du monde Elle va enlever Les fares Les fossiles Mais ces regards Vont toujours clionter Comme les yeux De Dalila Alléluia C'est pourquoi Le coeur est important Le coeur est important C'est capital Bien aimé Si tu arrives A remporter Cette victoire Je te dis la vérité Tu viendras Dans ta maison Au point où Celui qui est à la maison Se met à frapper encore Et le seul Qui a la foule Il se met à frapper encore Et d'ici Tout mouvent Je vais enlever Mais pourquoi La porte est fermée C'est pourquoi Le déploiement du coeur Le déploiement du coeur C'est ça Qui nous amène au ciel C'est pas le déploiement Chanel Que nous faisons Je ne condamne pas Je ne suis pas Dans le déploiement Non Vous comprenez bien Ce que je dis Vous prenez les paroles Et en partie Vous dites Que c'est ce que L'homme veut dire Je n'ai pas dit ça Je n'ai pas dit ça On doit se dépouiller Intérieurement Et intérieurement Mais je dis Que le déploiement intérieur A le capital Le vrai déploiement intérieur Vous le verrez Intérieurement C'est ça en réalité On se dépouille Mais on a encore Le caractère du monde Le caractère du monde en soi Beaucoup se plaignent Pour dire que voilà Nous sommes dans une église De sanctification Une église de sainteté Et nous voire encore Le caractère du monde Le monde est mieux Que l'église de sainteté Ton beau blanchi Voilà Il soit bien blanc Mais le coeur est noir Beaucoup même Ils sont désolés Des caractères même Des gens de la sanctification Pour enlever le bouc d'arrière Quand ils voient les violations Enlever le bouc d'arrière Enfait 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 Mais quand tu viens Au milieu de C'est de n'importe quoi C'est de n'importe quoi Réflétez tout ce que nous enseignons Réflétez tout ce que nous disons dehors C'est pourquoi Faites votre coeur Toutes votre paroles Tout ce que vous dites Toutes les vêtres Enlevez le bouc d'arrière Enlevez le mèche Enlevez ça Enlevez ça Rien au-delà de ça Travaille pas sur le coeur Mais pendant que tu parles sur le coeur Ton coeur te condamne Tu dis à l'autre là Quitter les pudicités Quitter la pornographie La masturbation Come out from impurity From masturbation Il veut dire que le volume diminue Parfois il se perd des pédales même Et il change de sujet en même temps C'est ça le vrai combat Bien aimé Le vrai combat c'est ça Alléluia Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur Jésus Le vrai combat du coeur Bien aimé Un coeur pu C'est ce coeur en réalité Qui est humble Un coeur qui se soumet A la volonté de Dieu Un coeur Qui ne trompe pas Un coeur sans fraude Et 4 J'ai revu l'exemple de Nathanael J'ai revu l'exemple de Nathanael Qui n'était pas encore Qui n'était pas encore Qui n'était pas encore Nathanael Et encore Païen Parce que Nathanael C'est pourquoi je disais et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanael lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanael, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici un Israélite en qui il n'y a point. Point là, c'est absolu. Quand tu vois le point là, c'est que ça l'est fini. Jésus rend son témoignage à Nathanael. Alors que Nathanael a moqué même de Jésus. Mais Nathanael moque on Jésus. Il dit que ce que peut-être un goût peut venir de Nazareth, c'est de là que Jésus est sorti. Donc, ce qui sort de Nazareth, c'est la mauvaise chose. Mais c'est aussi bien. C'est des mauvaises choses qui viennent de Nazareth. Déjà, Nathanael se croit déjà qu'il connaît quelque chose. Malgré ça, il s'est dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanael même s'étonne. Il est étonné. Il est étonné. Il est étonné. Verset 48. Il dit quoi? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanael. Jésus lui répondit, Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu! Le ciel avait vu son cœur. C'est le cœur que j'avais vu. Il avait vu son cœur. La Bible dit qu'on n'a pas venu de lui dire ce qui est en l'homme, parce qu'il connaît tout sous l'homme. Je t'ai vu. Donc je vois ton cœur. Qu'est-ce que tu as apprécié? Je n'ai pas vu de fraude. Je vois tout ce qui est en l'homme. Alors que Nathanael n'était pas encore disciple. C'est maintenant qu'on parle de Jésus. C'est quand on parle de Jésus. Jésus dit qu'il est sa fraude. Il veut connaître Jésus. Il a un caput. Il a un caput. Il a un caput. Voilà maintenant les païens. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, je suppose, qu'est-ce qui vient maintenant Christ? Et Jésus dit d'abord que il n'y a qu'il n'a pas de fraude. Est-ce qu'il peut dire ça de toi? Voir ancien de jouer à l'église. Est-ce que le Seigneur peut rendre ce témoin de toi? Voilà mon fils, à qui il n'a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. Le même là. Il dit, il dit, c'est Jésus qui parle ici, mais il me connaît même. Parfois, il se connaît lui-même. Le témoin qu'on rend lui-même là, il n'est pas d'accord du témoin. Parce que ça, il ne s'agit pas d'accord avec lui. Parce que sa vie est le contraire de ce qu'il dit. Tu as vu? Un cœur pu, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. Est-ce qu'il n'y a pas de fraude? Est-ce qu'il n'y a pas de tromper dans ton cœur? Est-ce que ton cœur n'est pas là pour tromper, pour mentir, dissimuler dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de dissimuler dans ton cœur? Est-ce que tu dis toute la vérité? Est-ce que tu as l'essence, tu dis la vérité? Il ment comme il respire. Le jour où il dit vérité, c'est une exception. C'est un peu de tromper. La vérité pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. La vérité est une chose d'extraordinaire pour lui. Il y a plein de gens comme ça. Ta bouche même là, ta bouche de mensonges. Rien de bon ne peut sortir ta bouche. Tes prières ne servent à rien. Tes jeûnes ne servent à rien. Je parle à quelqu'un. Tes fassins ne servent à rien. Ton jeûne ne servent à rien. Parce que ton cœur, ta bouche de garde le mensonge. La tromperie dans ton cœur. Tu peux jeûner mille jours, même toute ta vie. Ça sert à rien. Attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Dis à ton frère, attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui correctement. Attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Paye attention à ce qu'il y a dans ton cœur. On a vu l'exemple de Nathanaël. En qui le Seigneur a rendu ce témoignage? L'homme en qui n'y a pas de fraude. The man in whom there is no wrong. Voici la soeur en qui il n'y a pas de fraude. Voici le bien-aimé en qui il n'y a pas de mauvaises choses. Ton cœur est pur. Ton cœur est pur. Il est pur comme l'eau. Pure like water. Bien-aimé. Est-ce que ton cœur ne te condamne pas par hasard? Est-ce que ton cœur ne te bat pas par hasard? Beaucoup de personnes, leur cœur les condamne. Elles ne se rendent pas compte. Tu as de prier demain et je suis à Dieu. Le cœur ne commence pas à te condamner. Le cœur te rappelle. Vous savez, notre cœur garde beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis que tu as déjà montré le lien qui est entre le cœur et l'esprit. Le cœur, c'est comme la terre dans laquelle on va ensemencer toutes sortes de produits. Le cœur est comparé à une terre dans laquelle on va mettre toutes formes de semences. Les mauvaises, les bonnes, tout va rentrer dans le cœur. dis-moi Galaties verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. ne te trompe pas dans tes prières bien évidemment ne se moque pas de Dieu tu ne peux pas te moquer de Dieu va faire la paix avec ton frère va faire la paix avec ton frère va lui confesser ce que tu as dit derrière lui parce que si tu ne le fais pas cette condamnation place sur toi les choses que tu as dit derrière lui les choses que tu as dit derrière la soeur si tu ne le confesses pour que cette soeur aussi te pardonne la condamnation est derrière toi comme une flétissue c'est ce que Judas dit là la condamnation est sur toi c'est pourquoi l'abit dit on ne se moque pas du Dieu quand tu te présentes devant le Seigneur devant le Seigneur tu veux prier on se calme ta vie en même temps et tel péché comment ne pas s'annoncer engueille at the settlement your sins manifestent proude lyin hypocrisie calin hypocrisie anger bad desire one by one comme tu fais de prétuit est-ce que tu me marais marais le m'entendu comme tu t'apprécies dans la prière mais ça n'arrive pas ça n'arrive pas ça veut dire ce qui est son du coeur n'est pas bon ta prière c'est des paroles en l'air c'est pourquoi les démons ne sont les effets en l'air ils s'enfuient de tes paroles au contraire ils te motivent à prier pour calmer ta conscience pour montrer que tu as il faut te réveiller il faut te réveiller regarde combien de temps tu traînes avec ce mal ce mal ta foi c'est toi qui es de la mort regarde combien tu traînes ça n'as-tu pas en toi une racine de péché c'est pourquoi vous êtes malade vous êtes malade vous êtes malade si tu veux guérir converti ce coeur laisse la parole te transformer il y a des gens qui ne changent jamais depuis toujours qu'ils ont mis bien dans l'église c'est la plus vieille la plus vieille de l'église jamais pas de changement pas de changement un paillé qu'on a gagné hier au Carrefour Toyota par exemple on a même ici ça fait change ça fait change mais le papa qui est là la mère qui est là la mère qui est là le papa qui est là le père qui est là c'est elle c'est elle qui se plaît c'est elle qui se plaît même pas c'est elle qui se plaît elle me dit c'est toi c'est toi un dos c'est toi on dit c'est comme ça tu es toi mais tu es content nous disons qu'elle est ainsi et qu'on est aussi heureux Alléluia Un cœur pur, c'est un cœur bon et honnête Alléluia Un cœur pur n'est pas forcément un cœur parfait Tout à fait, j'ai rien à expliquer Qu'un cœur pur n'est pas forcément un cœur sans péché Même par exemple, un cœur pur n'a plus l'exemple de Nathanael Un cœur pur n'est pas forcément un cœur qui atteint la perfection Et quand on parle de perfection C'est la dernière étape de notre croissance Alléluia, c'est le but final C'est la fin de la marche La perfection Parce que tant que nous n'en atteignons pas la perfection Nous ne pouvons pas être réunis en Christ Ce n'est pas possible Ce n'est pas que tous les jours nous mâchons Nous mâchons Et quand nous mâchons Vous voyez, les choses ne vont pas s'enlever Vous voyez, en même temps, le déploiement du cœur On se rend compte de cet incaractère Comme l'achat a parlé de caractère On ne commence pas à briser cet incaractère On ne commence pas à se rendre malléable au Saint-Esprit De nous transformer On se souvient à la volonté de Dieu Et là, Dieu ne commence pas à prendre le contrôle de notre vie Vous voyez Une fois que Dieu gagne Une surface, une superficie dans ta vie C'est une victoire C'est une victoire pour toi Lorsqu'on le sait que tu gagnes un centimètre carré dans ta vie C'est une victoire Donc cette superficie doit être acquise une fois de bord Et on aura la conquête encore De l'espoir dans ta vie Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite Jusqu'à ce que tu deviens Voilà le chrétien mature Le chrétien mature Le chrétien de référence Le chrétien modèle Il a cru c'est en toi L'espérant de croire Alléluia On acclame le Seigneur Jésus C'est pourquoi il est indispensable Le cœur pu est indispensable à la vie chrétienne Ce cœur pu est un cœur droit Qui reconnaît la volonté de Dieu Ceux qui ne contestent pas la parole de Dieu Il y a des cœurs qui contestent la parole de Dieu Pourquoi c'est-à-dire pourquoi je le dis comme ça ? C'est ce que la parole dit Ceux qui contestent chaque fois la volonté de Dieu N'est pas un cœur pu Parce que ce qui résiste à la parole Qui est même l'octeur L'octeur de transformation C'est cette puissance-là C'est cette épée Donc parle l'épée 4, verset 12, verset 12 Pour pouvoir séparer, pour pouvoir juger le cœur C'est l'épée qui va juger le cœur Ouais, la parole que chez l'homme C'est comme de l'épée Quand tu reçois, tu te retrouves Ah, c'est moi Ça veut dire que la parole te juge en même temps C'est ça le rôle de la parole Mais il y en a d'autres qui ont fermé le cœur à la parole Ils ferment le cœur à la parole Parce qu'ils ne veulent pas changer Les gens qui aiment les ténèbres Ils refusent que la lumière Viennent vers eux Pour les transformer parce qu'ils aiment les yeux des ténèbres Un cœur humble, un cœur pu C'est ce cœur qui accepte la volonté de Dieu C'est ce cœur qui ne joue pas le plus fort Avec Dieu Somme 131, verset 1er Somme 131, verset 1er Je lis au nom de Jésus-Christ Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle Ni des regards hautains Je ne m'occupe pas de choses trop grandes Et trop relevées pour moi Est-ce que tu peux rendre ce témoin comme David? Tu peux dire au témoin Je ne convoque pas les choses grandes Je ne convoque pas les choses d'autrui Éternel, si tu me sens Tu peux voir la justice dans mon cœur C'est pourquoi je vous dis le cœur Le cœur est important dans le combat spirituel Le cœur est important dans le combat spirituel Même dans le revêtement des amis de Dieu Il y a une grande amour Qui est directement ciblée au cœur Qui est la cuirasse de la justice En fait, lorsque nous parlons de cette forme de revêtement Ce n'est pas un rituel Alléluia Beaucoup en plus comme des rituels Alléluia Je mets un cœur de salut J'attends, c'est-tu ? Je mets cuirasse ? Je mets chaussures ? Hé mon ami, ce n'est pas un rituel 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 Alléluia C'est un état d'être C'est un état d'être C'est une façon d'être C'est pas un dit revêté Soyez C'est ce que ça veut dire Toi, mais tu vas te rendre compte Lorsque tu mets, quand tu vas en combat Tu vois comment En trois secondes, tu reçois le chaos C'est ça C'est un état d'être Le cœur Plus ton cœur pue Plus la cuirasse est renforcée C'est que tu vas protéger ton cœur Contre toute accusation Rien ne peut t'accuser Qui accusera les élus ? Mais ton cœur est juste Dieu t'a justeifié Ta conscience est pure Tu ne te reproches rien Tu pourrais dire comme le Saint Jésus Christ Oh, le job, il ne vient à rien Quand il n'a rien en moi Il n'y a pas péché en moi Il n'y a pas orgueil Il n'y a rien en moi Ça, c'est le témoignage intérieur C'est pourquoi je vous dis Je les répète encore Tu peux remporter Toutes les victoires du monde Si la victoire Sur le cœur N'est pas remportée Oh mon frère Tu es encore Au biberon du combat spirituel Tu es encore au biberon Tu ressens encore Quelques goûts de lait Il n'y a même pas Une lueur même De dents blanches Toutes les lancides C'est pourquoi Vous devez examiner votre cœur Vous devez éprouver votre cœur Vous devez l'éprouver L'éprouver quotidien Pourquoi ne même pas Faire l'examen de son cœur Moi je m'examine Je prends une feuille On m'a dit ceci Je parle beaucoup J'écris On m'a dit que je suis méchant J'écris On m'a dit que j'ai la haine J'écris Moi je sens que j'ai la colère J'écris Moi je sais que j'ai ceci J'écris Je fais l'état de ma vie Mais je regarde ce que je suis Donc je suis Toutes ces choses à l'a Pour aller au ciel Toutes ces choses Doient disparaître de moi Voyez que l'entrée au ciel Ce sera compliqué J'ai vu que l'entrée au ciel Ce sera compliqué Regardez tous les postes De contrôle Moi je me rappelle très bien Je ne vais jamais oublier ce pays Le Gabon Je ne vais jamais oublier ce pays Poste de contrôle Hey Tu finis un A un mètre Encore tu vas trouver 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 Et bien bon A cause de quoi ? A cause de quoi ? A cause de quoi ? Je disais à Sousa Les gars C'est comme ça aussi au ciel Quand tu vas mourir C'est comme ça tout va passer 1 2 3 Jusqu'à aller A la dernière étape Quand tu prie Tu disais Réveille mon Dieu Tu t'apprends à voir Que le Seigneur montre Quelqu'un 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 Qui est dans un avion Mais quoi ? C'est pas ça Si le Seigneur fait ça C'est une grâce Sinon Le Seigneur dit Les voix ordinaire Ce que les gens te disent C'est ton état spirituel Ce qu'on te dit là Que tu es ça là C'est pas ton état spirituel Ce que tu sais de toi même là C'est ton état spirituel Je ne le connais pas Je ne le connais pas Une personne normale Ne peut jamais se mentir à elle-même Une personne normale Ne peut jamais se mentir à elle-même Sans toi-même Connais-toi toi-même Quelqu'un disait ça dans le monde C'est une parole puissante Comme quelqu'un disait dans le monde Connais-toi 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 Vous t'éprouvez C'est ça ton identité spirituelle Toi qui prie chaque fois là Seigneur Dis-moi comment je suis spirituellement Rêvez mon identité Ton identité là C'est quelle est la colère Ton identité C'est quelle est la méchancité C'est quelle est l'hypocrisie C'est quelle est la calomite Ta bouche Ne peux pas garder quelque chose Tout le monde est en courant C'est comme quelqu'un qui conduit Une voiture Tellement il roule Et il tombe dans un ravet Il ne commence pas à se plaindre De la voiture Pourquoi la voiture tombe dans le ravet C'est la faute de la voiture C'est la faute de la voiture La voiture n'a fait qu'obéir A sécurité Si la police vient Pour faire le constat On va refaire la voiture C'est toi Ce jugement grosso-là aussi apparaît Au dernier jour Ce message S'il vous plaît Ne le négligez pas Ce message Récoutez Pourquoi ça vraiment Ça change votre vie Pour que vous-même Vous puissiez rendre ce témoin J'ai été pour dire Seigneur Oh je sais que j'ai progressé Je sais que je ne suis plus en colère Je sais que je ne convoie plus Je sais que les envies Les passions du monde M'ont quitté Je résiste à la masturbation C'est fini C'est pourquoi ton cœur doit s'éloigner De ces choses Parce que si ton cœur est attiré vers ces choses Tu seras toujours en prison La prison du cœur Tu seras toujours dedans Tu ne vas jamais t'en sortir C'est comme une mouche Qui s'est piégée dans une toile d'arrêt Plus elle fait un mouvement Plus ça devient compliqué Elle fait un mouvement compliqué 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 C'est comme ça Beaucoup de chrétiens Souvent puésés Dans le secte vicieux du péché Le Seigneur vraiment vous aime Il vous aime réellement Il aime ses enfants Mais il n'aime pas ce cœur que tu as là C'est ce cœur à qui il y a son problème Et c'est toi seul qui peux faire le travail Lui a déjà fait toi la croix pour toi Sa parole est déjà là Qui te permet de te mûrir Et de voir ton évolution Ta marche Nous devons être comme cette disciple Ils étaient remplis de Christ Ils n'ésistaient plus On dit on les frappait On les flacait On les fouettait Mais les gars là ils étaient contents Ils avaient mis la force encore de continuer Parce que Le chère ne le dit plus rien Mais ils voient quelqu'un en eux qui Qui est Christ On doit atteindre ce niveau là C'est pour faire le travail du cœur Tu dois te débrouiller de tout ça Tu dois te débrouiller de tout ça Ça se donne nos abords de ton cœur Tu dois le droit de te libérer de ça Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie Mais ce travail Tu dois le faire Alléluia Tu dois faire ce travail Un cœur pu C'est ce cœur qui reconnaît ses faiblesses Et qui s'en afflige Immédiatement Et confesse ses péchés C'est ça Un cœur qui s'en afflige Lorsqu'il tombe dans les péchés Oh je suis tombé Je dois me répandir En même temps il se relève Il tombe et il repère Mais il continue de se relève Il confesse ses péchés Il confesse ses péchés Il va voir l'homme de Dieu Il va voir la gloire de Dieu Il va voir la gloire de Dieu Il va voir la gloire de Dieu Ça veut dire Ce problème que tu dis C'est que ça te dépasse C'est pourquoi tu as fait Comme tu as t'afflige Oh maintenant je vais voir Comme merde dans ma marche Fais manger des difficultés On va t'aider On va t'exhorter Et tu vas voir Tu vas la victoire Lorsque vous voyez qu'il y a des grands combats Les combats deviennent compliqués Des petites choses Qui règlent ces combats Des petites choses Qui règlent ces combats C'est pourquoi Ton cœur Doit être transparent Que transparent Comme l'Olympique Ce que tu dis Est ce que tu as dans Et ce que tu aimes C'est ce que Maléa dit un cœur qui se laisse pénétrer par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important que la recherche du cœur pur doit être notre besoin de tous les jours. Amen. Ton cœur est le siège de la volonté de Dieu. C'est en ça que Dieu veut faire connaître sa volonté. Dieu veut parler au monde mais il te parle aussi à cœur. C'est pourquoi tu dois libérer ton cœur pour que la parole de Dieu puisse réellement te pénétrer. Ton cœur doit être rempli d'amour. Vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus a fini les 40 de jeûne dans le disant qu'on dit par le Saint-Esprit le diable est venu. et le diable dit il a écrit tu dois et le Seigneur répliquait par l'opposition et parole contre parole juste à ce que le Seigneur a eu la victoire sur lui. Ça voudrait dire quoi ? Chaque chose qui tourne ta vie chaque situation de péché qui tourmente ta vie à laquelle tu as servi alors ce que tu prends péché par péché c'est quoi que je vous ai dit de faire une référence de votre vie de péché et tu lui administreras le traitement qu'il faut. Si c'est l'orgueil ça veut dire le remède à l'orgueil c'est quoi ? C'est l'humilité. Maintenant comment est-ce que tu peux exercer l'humilité pour veuquer l'orgueil ? C'est là que la Bible te dit non, c'est simple. Dis à toi que celui qui est en toi ne connaît plus que toi. Dis à toi que cela a quelque chose de plus que tu n'as pas. Dis à toi que celui qui est en face de toi est utile à toi. Et reconnais aussi tes limites. Et reconnais tes limites. Alléluia ! Si c'est le péché de la colère la colère c'est simple. C'est pourquoi la bière c'était dans les fruits. Dans les fruits c'est-à-dire que les fruits que ça porte. C'est pourquoi on prend le contraire comme un truc d'or pour régler le péché. C'est comme maladie. Chaque maladie a son traitement. Je ne veux pas prendre médicament qui guérit les maux de ventre au point pour guérit les maux des yeux. Ça ne va pas marcher. ou bien l'investissement. Ça ne marchera pas. Donc le traitement que je vais administrer pour la colère qui est en moi qui brouillonne qui tourmente qui m'excite tout le temps. Je ne peux pas me retient. Je dois me mettre en colère au moins une fois par jour. En fait, si ça t'arrive souvent là, il faut savoir que tu es sur le contrôle de l'esprit. Et tu peux même avoir la victoire sur l'esprit de colère mais sans qu'on ne vienne imposer la médecine. et tu peux avoir la victoire sans qu'ils viennes à chasser l'esprit dans la vie. Non ! Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas forcément ça. Non, pas du tout. Même un changement de vie même amènera le Saint-Esprit même à opérer ta propre délivrance. C'est pourquoi tu as rempli ta vie de la joie, de la douceur, de la patience parce que c'est lié. La douceur, la patience pour résister à la colère. Attention, mon frère là, pourquoi il m'a dit ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est sûr qu'il a une raison. C'est sûr que pourquoi ma fille ou mon fils ne m'ont pas convaincu pas à ces résultats ? Et je me suis mis en colère contre lui. C'est de manière à une raison. Je me mets à sa place. J'essaie de le comprendre. J'essaie de le comprendre. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, et la parole, c'est la parole qui sort, c'est quoi ? La parole de douceur. Et cette parole de douceur calme la fureur de douceur. Et ça ouvre à l'autre réellement de te parler réellement de son problème. Et là, tu te rends compte, en réalité, qu'est-ce que l'artien est justifié ? Donc ça ne servait à rien de te mettre en colère. C'est pourquoi ceux qui sont en colère exercent beaucoup plus de la patience. La patience, c'est très capital. Après être patient, après écouter. Parce que la patience a pas hâte d'avoir la maîtrise sur toi-même. Si tu es patient, overcome yourself. J'écoute, je suis là à agir, je suis là à manifester quelque chose. Et là, j'arrive à me maîtriser. Et puisque je suis là, je prends mon temps de réfléchir. Quand je suis là, je prends le temps pour réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup qui agissent. Et après, ils réfléchissent. Ce sont les insensés qui le font. C'est pourquoi vous devez étudier sur chacun de vos caractéristiques. Chaque de vos caractéristiques. Chaque de vos caractéristiques. Le Seigneur a dit non, il n'y a pas de prière. 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 Ce qui est là, c'est pas de prière. L'impudicité L'impudicité est liée à votre environnement. L'impudicité est liée aussi au manque qui est en vous. C'est un manque en toi. 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 L'esprit est comme ça. Notre esprit a puits à un mot. C'est comme si c'était programmé. Je dois l'exemperter à terre. Peut-être que beaucoup m'ont se rend compte. C'est par raison que tu habites ton esprit. Si tu habites à être en éveil peut-être chaque 2 heures. Le premier jour, tu fais l'effort. Tu résistes. Il y a un combat d'abord. Tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. À 2 heures. Tu fais l'échauffement de ta prière là. Pendant 30 minutes pour ceux qui font beaucoup. Ceux qui font mieux. Une heure. Les rares. Peut-être 2 heures. Tu fais ça pendant une fois. Le lendemain. Tu fais encore la même chose. Deux heures. Tu te réveilles. Trois heures. Trois jours. Deux heures. Quatre jours. Deux heures. Ton esprit va capter ça. Que tu veuilles ou pas là. L'esprit va te réveiller à deux heures. Chaque fois. Chaque fois. C'est comme ça. Parce qu'il a pris ça comme un comportement. Et il réagit vite. C'est aussi comme ça aussi. On doit traiter aussi le péché. C'est comme ça le péché doit être traité. C'est comme ça le péché doit être traité. Il faut que les vêtés qui soient en toi. La solitude. Tout ça. Il faut s'en dépouiller. Il faut qu'on peut la solitude par la parole. Il faut qu'on ne soit pas la prière. Il faut qu'on ne soit pas l'évangélisé. Si il n'arrive pas à évangéliser la nuit. On ne peut pas évangéliser la nuit. Tu te lèves toi-même. Tu marches, tu marches, tu marches et tu ne commences pas à prier. Je me rappelle que c'était une soeur qui m'avait dit la soeur. Quand elle m'avait posé une situation je lui avais sautée. dans les quelques recommandations spirituelles pour l'aider réellement avec ce type de péché. Elle m'a dit qu'à un moment donné elle sentait le vide et le désir venaire. Elle s'est mis à prier en langue. C'est vrai qu'elle ne priait pas en langue. Elle s'est mis à prier en langue comme ça. C'est comme ça elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit voit votre volonté là. Quand le Saint-Esprit voit votre will c'est comme ça elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit comme ça. C'est pour ceux qui prient aussi en langue arrivent à affaire comme tu l'as cher. C'est pour quoi il faut cesser ici avec ses prières. Pour fort, pour fort tu fais l'esprit. Pour fort tu fais l'esprit. L'esprit même répond profondément. Tout ce travail pour l'esprit. Il faut conditionner votre esprit à des comportements de données. C'est comme ça en fait. et puis il faut fuir libère-toi les pensées plus les pensées plus viennent lorsque il n'y a rien d'appuyer lorsque tu sens que le réservoir c'est plus en termes de parents en termes de l'ouverture de Dieu les déchets vont venir c'est comme le cœur les pensées et les cœurs sont liées c'est la même chose c'est des choses que nous devons faire au quotidien il y a des choses que nous devons faire au quotidien et vous devriez toujours au quotidien toujours au quotidien et un jour toi-même tu deviens conseiller spécial alléluia spécial conseiller donc bien aimé nous pouvons vraiment purifier notre cœur nous pouvons purifier notre cœur par la parole de Dieu la parole de Dieu est le meilleur remède pour purifier notre cœur parce que pendant que tu lis la parole pendant que tu médites la parole la parole se prend le temps de te nettoyer parce que la parole est esprit et vie l'esprit maintenant commence pas à toucher ton esprit à toi pour ne pas régénérer l'esprit l'esprit à chaque fois est renouvelé par l'intelligence que la parole donne mais là tu as commencé par avoir assez la connaissance du péché assez à avoir la connaissance de tes choses qui échappent à ta vie c'est pourquoi la parole doit remplir ta vie c'est pourquoi la parole doit remplir ta vie beaucoup de chrétiens dit qu'ils méditent mais ils ne méditent pas réellement la parole de Dieu donc la parole de Dieu est un instrument capital pour atteindre la pureté du cœur parce que la Bible dit que la parole est comme une épée à double tronc changez-moi Hébreu 4,12,13 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit jointue et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur très bien elle juge les sentiments et les pensées du cœur ça veut dire que la parole juge des sentiments pendant que tu as eu la parole c'est là la parole que tu parles à ta colère pour dire que la colère en réalité c'est pour les essentiels c'est pourquoi tu as dit que l'âme et l'âme est essentielle là ça comparte avec ton sentiment c'est ça le rôle de la parole c'est pourquoi vous voulez lire la parole ne soyez pas pressés ne soyez pas pressés prenez votre temps lisez plongez vos regards dans la parole mais ressortez le remède qui est derrière la parole parce que l'âme est essentielle il sait t'expliquer dans la parole il regarde il voit que ça il y a quelque chose peu importe la parole que tu as dans la vie peu importe l'esprit de Dieu va te dire quelque chose qui te consomme même si tu vas te lire un chronique un, deux là on n'a pas dit des noms c'est pour la méditation côté de la parole il faut faire de vous quelque chose de nouveau votre pensée de vous vous n'avez que vous commencez pas à cultiver la pensée de Christ c'est là que vous devenez un homme spirituel et votre coeur devient vraiment le trou de Dieu et là je peux voir Dieu voir Dieu veut dire quoi ? vivre dans la présence de Dieu voir Dieu c'est quoi ? témoin de Dieu voir Dieu c'est quoi ? manifester Dieu on peut parvenir à la pureté du coeur par le dépouillement on doit passer à un dépouillement dépouillement dépouille-toi dépouille ton coeur des déchets dépouille ton coeur de tout ce qui est étranger alléluia aussi la pureté du coeur aussi ne passe pas à ce qu'on appelle selon le brisement le brisement du coeur il y a autant que une prépare sur le brisement le brisement du coeur lisez-moi Ezekiel 36 le brisement du coeur le brisement du coeur mon coeur doit être brisé mon coeur doit s'humilier mon coeur doit reconnaître sa faiblesse Ezekiel 36 verset 26 je lis au nom de Jésus Christ je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau jeterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair alléluia je vous donnerai un coeur de chair un coeur de chair à la porte de quel coeur ? le coeur de pierre le coeur de chair dans le palestin c'est un coeur sensible le coeur de pierre c'est le coeur insensible le coeur haineux ce coeur de pierre ne peut pas garder l'amour si tu mets l'amour dedans ça ne va pas rentrer si tu mets la joie dedans ça ne va pas rentrer si tu mets quelque chose de bon ce coeur va refouler parce que ce coeur n'est pas conditionné comme ça mais si tu mets la haine ça prend si tu mets dénigrement ça prend si tu mets hypocrisie ça prend c'est pour ce coeur de chair nous devons recevoir c'est le coeur qui aime Dieu le coeur qui manifeste vraiment la sensibilité de Dieu ce coeur qui est sensibilité la parole de Dieu qui aime Dieu et qui rejette Dieu qui cherche à qui veut vivre sans Dieu qui ne peut pas vivre sans Dieu voilà qui ne peut pas vivre sans Dieu nous devons aussi renoncer aux oeufs mortes le renoncement aux oeufs mortes nous devons parler des oeufs de la chair nous devons renoncer à tous ces oeufs-là tout est un processus et puis arriver aussi que nous pouvons aussi atteindre la pureté du coeur par les épreuves de la vie les épreuves de la vie arrivent à nous transformer échec 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 il y a plusieurs types de preuves qui nous aident il y a des ces oeufs que le monde nous efflisse parce que nous avons cette écrise parce que nous avons nous sommes détachés du monde il n'en a plus rien de lui reconnaître il n'en a plus avec nous des oeufs c'est pourquoi le monde me trouve on me prend tout ça avec lui il va me exposer à tout ça de peur l'érogène et tout ça ce qu'on veut et on se donne des peurs pour voter pour notre purification pour notre vie pour notre transformation ça c'est pour soi sortir en fait le résultat les premières épreuves dont je ne sais pas que le monde donne sans se donner aussi des récompenses toutes les épreuves donnent toujours moi à nous ce n'est pas à dire que soyez heureux c'est autrement donc lorsqu'on est transé les épreuves tu dois être heureux parce que derrière les épreuves il y a un bonheur il y a quelque chose pour se cacher ce qui te prend du suivant il ne peut le faire jamais c'est parce qu'il y a quelque chose il n'y a pas de bonheur que toi tu dois te dissérer il doit te dissérer dissérer il doit te dissérer vraiment la bravo c'est pas pour nous ne devons pas refuser c'est ce qu'il faut tu peux venir à l'église on ne va même pas te calculer c'est ta priorité tu n'as pas de souhaiter tu n'as pas de souhaiter à saluer les gens beaucoup disent oh non moi je viens de l'église oh mais salut non mais les gars on va c'est ton avis 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 mon propriétaire va me chasser au jour du malheur d'un aimé à l'église il faut réfléchir c'est ce qu'il appelle la l'église c'est pourquoi nous devons pas être des fous des sommes charnés nous connaissons Christ et nous savons que Christ est en nous donc tous ceux qui nous arrivent nous devons penser à ce qu'il était nous devons trouver des sortes d'esprit dans la chair il ne peut plus commander notre vie le message de ce soir vous l'allant de la mère vous oblige à rester comme ça c'est tellement votre occasion de relancer encore de l'état d'apport de l'essage mais le fait que nous avons ce soir il est le jour de la nuit il est le jour c'est ta part de trésor c'est le héritage que j'ai cette accroche ce soir c'est le héritage que j'ai cette accroche ce soir je nous les ai donné cadeau nous devons donner à manger moi disons nous merci je crois en vous connaissant donc tu me rense-premiers levé ta voix tu dis seigneur je te dis merci merci vraiment seigneur pour avoir permis encore ce soir J'ai assez à cette pointe Il m'a vraiment changé ma vie Je ne savais pas que j'avais pour lui dans mon coeur Je ne savais pas que le coeur que j'ai négligé était un jour Je ne savais pas que le coeur que j'ai négligé était un jour Je ne sais pas que ce soir Seigneur Jésus Je me rends compte Vraiment que mon coeur a dit qu'on tue Je me rends compte que j'ai beaucoup de choses dans mon coeur Des mauvaises choses De tout ça, de tous les yeux, de la chair, de ton coeur Je ne sais pas Seigneur Je veux te dire merci Merci pour cette enseignement Merci pour ces paroles Cette fois que je prie pour ces paroles Et je serai gravé dans mon esprit, dans mon coeur Dans mon coeur, reçois ces paroles Ce soir après Jésus Comme tout ce que j'ai entendu Propose moi à mes mains Je veux me voir dans quelques jours Transformer Je veux me voir dans ce projet de transformer Le bon projet de transformer Alors que j'ai devenu une nouvelle personne Merci à Jésus Ta parole transforme toujours Merci Merci Au revoir puissant, j'ai d'avoir prié Tu vas confesser pour prier Tu vas dire Seigneur Jésus Je te demande si c'est mon pardon Dieu le met, je ne le sais pas C'est tout ce que l'on a dit là Si tu es de retour dedans Si tu es de retour dedans Dieu me dit Tu n'as pas de question Ou tu n'as pas compris quelque chose Mais toi tu as développé ça Mais Dieu a fait une nouvelle Pour acquérir des problèmes Ou tu as fait quelque chose de mal Et que tu as trouvé quelqu'un Peut-être tu as trompé ton patron Peut-être tu as trompé ta femme Peut-être tu as trompé ton patron Peut-être tu as dissimulé quelque chose Mais ce sera la parole Ne commence pas Ne commence pas à juger ta conscience Tu sais vraiment tu vas être sincère La vérité que si nous confessons le péché Il a juste été bien pour le pardonner Tu vas poser des axes Pour confesser Pour confesser Pour ton acte mythologique Parce que le cœur ne se croit Ne se passe J'avais une idée si tu n'as pas confesser Comme si tu confesses à Dieu C'est réglé avec Dieu Mais les conséquences sont encore là Mais les conséquences sont encore là Parce que Il y a une clé de conséquences Tu dois aussi accepter Tu n'es pas juste Tu dois aussi accepter Tu dois accepter Mais quand tu as mis des sous-soirs Tu dois encore demander ton pardon Et te remercier au sérieux Malgré que tu veux Comment que tu as mené Voilà que ton train en toi Elle est là Comme Goliath Tu dois aller ce soir Tu dois demander au Sainte-Esprit Tu dois demander au Sainte-Esprit Le Mère Pardon Tu dois garder les gens dans ton cœur Malgré tout ce qu'on a entretenu dans la mauvaise Tous les anciens On te blesse Mais tu as du mal à pardonner Ton train n'est pas les plus pirent C'est le Jésus qui veut pardonner, pardonne tes enfants, pardon chacun de nous. Dans l'état de l'état affreux de notre cœur, l'état de méchant de notre cœur, l'état dangereux de notre cœur, notre Dieu c'est loin de toi, nous nous accrochons à la montée de l'éternel, mais notre Dieu nous tire, parce que notre Dieu n'est pas bon, notre Dieu ne fait pas vivre en présence, c'est le Jésus de péché. Le Jésus ne peut pas vivre en présence, au risque d'être consumé par ton feu de sécurité, Seigneur te demandons pardon, pardonne toutes les fois nos bouchons, nos bouchons mentis, nos bouchons dit des chances que les yeux n'ont pas vues, nos bouchons dit des chances que nous n'ont pas entendu, nos bouchons divisés, nos bouchons créés des problèmes, nos bouchons pourront créer des scandales, oh Seigneur Jésus, papa je te demande pardon, c'est toi que j'ai artisté, c'est à toi que j'ai fait mal, Je te 37, je veux pas te mettre dehors, Seigneur je veux pas te mettre dehors, Ta place est dans mon cœur, tu ne veux pas te permis, Pardonne-moi cet esprit ou ces choses que je rembluis dans mon cœur. C'est plus dur dans mon cœur. Seigneur je suis je te demande pardon. L'injustice qui est dans mon cœur, les critiques, les dénigrements, les galopies, les méchants, ce qui est la reine de l'orgueil, leur déni en moi. Oh mon Dieu je prie que ce soit. Oh Dieu me regarde et me pardonner Seigneur. Seigneur je veux grandir. Je veux grandir réellement. Je veux grandir réellement Seigneur. Oh je prie que ce soit. Que ce cœur, ce cœur et Seigneur Jésus soient libérés. C'est pourquoi je vais prie devant toi. Je vais prie devant le corps. Le corps de grâce ce soir. Je pleure. Je pleure ma colère. Je pleure ma jalousie. Oh Seigneur regarde. Et regarde comment je convoie. Je convoie les choses d'autrui. Je convoie tout ce que je vends. Je convoie les maris d'autrui. Je convoie les femmes d'autrui. Je convoie les biens d'autrui. Arrête quand mon homme me dit je ne dois pas convoiter. La forme de vie d'autrui. Seigneur Jésus tous les jours. Je reviens dès que moi. Oh mon Dieu mon cœur. Mon cœur m'attraille. Mon cœur m'attraille. Oh Seigneur pitié. Il est pris de mon pitié. Oh le Seigneur veut vous remettre de pardonner. Votre monde te pardonner. Votre monde te libérer. Il dit faites la mort. Vous venez de pratiquer et changer. Et je voudrais de repos. Car je suis âme et quand il est doux. Oui. Ce que tu milites. Ce que tu fais. C'est ça. Tu apprends ce soir. C'est quoi que tu as fait devant le pardon. Pour te reconcilier à notre Dieu. Pour te reconcilier à votre esprit. Pour te reconcilier à votre esprit. et toutes mes responsabilités. Oh, prie sincèrement. Prie, prie de tout ton cœur. Prie sincèrement, libère ton cœur. Libère ton cœur ce soir. Pour mettre ta victoire. Ta victoire sur les collègues. Sois parfait, sois total. Sois vraiment bénéfique. Prie sincèrement. Prie, prie, là où tu es à la maison, commence pas à prier. Ne te tais pas. Tu te connais. Oh, commence pas à prier. Tu ne parles pas à ton mari. Parce que ton cœur te dit que tu es sous l'air ton mari. Ton cœur te dit que ton mari ne pourrait rien. Ton cœur te dit que c'est toi qui l'ouvre ton mari. Oh, ma sœur. Ma sœur, ton cœur te trompe. Ton cœur t'a trompé. Ton cœur t'a trompé. Je m'en parle. Immilie-toi devant le Seigneur. Immilie-toi devant le Seigneur. Je vais évoquer le sang de Jésus. Le sang qu'il y a, le sang du purifiant. Le sang de Jésus, commence par laver le cœur. Laver le cœur, Seigneur Jésus. J'ai fait cette promesse. Pour nous donner le cœur de nouveau. Oh, Seigneur prépare ce cœur. Prépare ce cœur de chair. Prépare ce cœur de chair. Tu as réclavé. Tu as réclavé. Tu as réclavé. Oh, Seigneur je te prie que ce soir. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Célébre-moi un cœur de chair. Célébre-moi un cœur de chair. Tu vas nous demander. Tu vas m'accorder. Tu as réclavé. Oh Seigneur. Papa, donne-moi ce cœur. Ce cœur. Ce cœur. Ce cœur. Ce cœur qui va t'aimer. Ce cœur qui va aimer mes frères. Ce cœur qui va pu garder le regard. Ce cœur qui va pu garder la croire. Ce cœur qui va pu garder l'engueur. Ce niveau et sa p�érade. Ce fait que tu vas pu garder la science éterre. Ce dernier pour garder la haine. Oh d'autres choses. Les claveurs. Oh Seigneur. Seigneur. Je te prie Papa. Papa je te prie. Tu asวกante. Je te demande de faire un à dos. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur joie contre son Que. Je l' depois deixe, tu l'asис le court. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur. Nonne-moi un cœur. Que Jetztinde. Donne-moi un cœur. Nomne-moi un cœur. HOLME UN-가요 inseolureux. dans mon cœur de chèvre dans mon cœur de chèvre dans mon cœur de chèvre je veux recevoir ce cœur ce qu'il a fait de moi un disciple un disciple de Jésus le pape je serai je veux recevoir ce témoignage pour en faire de Christ ce qu'il a fait dans ce cœur ce qu'il a fait dans ce cœur ce qu'il a fait des hommes je veux prêcher la parole 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 sans cette sua laanchisme de Tobler c'est ça oui c'est ça je veux pas 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 les exemples rappelants ... ... ... wen voilà C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Relâche l'en-cire ! Que ta présence est-ce quelqu'un ? Que la huile, la huile, reçois la puissance ! Reçois cette 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 puissance ! Je l'ai senti, quelque chose s'est passé ! Reste concentré où tu es ! C'est quelque chose d'inédit ! Le Saint-Esprit c'est lui qui fait la surprise ! C'est sa façon de périr ! C'est tout, il est supérieur ! Il est supérieur ! C'est lui qui t'a racheté ! C'est lui qui est ton père ! Et il sait donner les bonnes choses ! 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 Reçois cette puissance ! Reçoit l'Esprit de Jésus ! Me la prie ! Confide tes promesses ! Confide tes promesses en esprit ! Confide tes promesses en esprit ! Confide tes promesses en esprit ! Confide tes vérités ! Confide tes promesses en esprit ! Maintenant, si tu l'accordes, le temps de parler à l'homme, dois-le aussi l'interprétation. Reçois l'interprétation. Tu reçois. Tu le reçois maintenant. C'est quoi le nom ? C'est ça. C'est la voix dont tu es qui est de soi. Et il te fait ce tout. Et il t'a touché. Il t'a touché. Et il t'a touché. Et il t'a touché. Et il t'a touché. Et il t'a touché. C'est le Jésus-Christ. Lord Jesus, thank you. My God, I love you from my heart. We love you from our hearts. Lord, we love you. We want to give you. You are our love. You are our love. You are our love. You are our love. Give up. Qu'est-ce que nous pourrons être ? Sainte-toi. Qu'est-ce que nous pourrons ? Qu'est-ce que nous pourrons ? Holy Spirit, thank you. Merci. 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 Thank you. Thank you. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.